Regarde 5 coins, Bollos va, 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 T'as dit la merde, Bollos va Yo l'équipe c'est Raptor, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous, aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo, un tutoriel qui va vous permettre de jouer avec une manette sur iPhone ou Android Du coup bien entendu avant de démarrer le sujet de la vidéo, comme d'habitude tu connais les débats et t'oublies pas de lâcher le petit like des familles Et n'oublie pas le code créateur affiché maintenant en haut à gauche de l'écran, je te fais confiance, ça va m'aider tranquillement à progresser dans ma chaîne YouTube Et à augmenter comme je peux la qualité de mes vidéos Du coup alors dans la vidéo je vais te présenter 5 manettes différentes qui vont te permettre de jouer avec une manette en Bluetooth uniquement Dans cette vidéo je ne vais pas parler des manettes et des paramétrages qu'il y a à réaliser avec un fil ou des adaptateurs J'ai déjà réalisé des vidéos précédemment et je pourrai encore réaliser à l'avenir si jamais tu es intéressé Du coup je t'invite vraiment à lâcher ton petit like et n'oublie pas de lâcher un petit commentaire si jamais tu as encore des questions De toute façon je n'oublierai pas de te le rappeler à la fin de la vidéo Du coup sans plus attendre on va directement passer à la première manette et celle que je te conseille elle s'appelle la Nimbus de SteelSeries Du coup c'est une manette MFI elle est au prix d'environ 60 euros et elle est vraiment très intéressante Bien entendu cette manette elle est compatible que ça soit sur Android ou iPhone C'est à dire qu'il y aura quelques petits paramétrages comme d'habitude à faire Bien entendu je vais te mettre des petits tutos afin de pouvoir connecter la manette en Bluetooth dans les commentaires Afin que tu sois un minimum mieux documenté par rapport à moi Parce que moi je ne joue pas à la manette sur téléphone Du coup ça va vraiment te permettre d'avoir un avis parce que bon Moi je te présente les manettes avec un fond de gameplay Mais là tu pourras vraiment voir comment connecter la manette Et les petits paramétrages de serveur que tu devrais réaliser par rapport à ton téléphone Bien entendu ce ne sont pas des paramétrages très très longs qui sont à réaliser Mais vraiment très important si jamais tu veux pouvoir y jouer réellement Ensuite la deuxième manette que je te conseille c'est la Stratus XL avec un petit bouton pause au milieu Elle est vraiment intéressante également Elle est aussi compatible avec Android et iPhone Bien entendu tu vas pouvoir y jouer en Bluetooth avec Normalement tu peux jouer en câblé mais voilà je ne vais pas vraiment m'intéresser dessus Là c'est vraiment un tuto pour jouer en Bluetooth afin de jouer rapidement Bien entendu toutes les manettes que je te présente sont compatibles avec Android et iPhone Et vraiment l'avantage de jouer avec les manettes que je te présente c'est qu'il va y avoir peu de bugs C'est à dire qu'il va y avoir peu de RAM Tu vas vraiment pouvoir jouer de façon fluide tu vas pouvoir gérer les edits Bien entendu si tu veux jouer manette sur mobile tu auras logiquement un avantage par rapport aux ennemis Il ne faut pas oublier également que maintenant vu que tu joues sur mobile Il y aura des ennemis un petit peu plus forts parce que maintenant il y a le cross platform avec la Switch C'est à dire qu'avant il n'y avait que le serveur de joueur entre manettes Et depuis la mise à jour qu'il est eu mardi c'est à dire hier Et bien maintenant tu peux jouer avec les joueurs Switch Bien entendu je ne comprends pas leur avis qu'ils ont réalisé Parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même un avantage Bref en attendant je m'écarte un petit peu la vidéo Du coup on va repasser vraiment au sujet principal Et je vais maintenant te présenter la troisième manette qui est vraiment très intéressante Par contre elle coûte un petit peu plus cher En effet c'est une manette de la série Razer C'est la Raiju du coup elle est au prix d'environ 160€ Et je te la conseille vraiment Bien entendu le prix il faut savoir y mettre Il faut avoir les moyens Une personne qui a déjà du mal à payer des skins Ou alors qui n'a peut-être pas vraiment la possibilité Qui a d'autres priorités Tu ne pourras pas réellement mettre de l'argent dedans Parce que vraiment 160€ ce n'est pas un petit budget C'est vraiment quelque chose qu'il faut consacrer et apprécier Bien entendu c'est une manette que tu pourras par la suite utiliser avec ton ordinateur Ensuite la quatrième et la cinquième manette Qui sont également disponibles en Bluetooth C'est la manette de PS4 et la manette de Xbox On a donc fait le tour pour les 5 manettes différentes J'espère que tout a plu Voilà il est vraiment rapide Si jamais tu as pas mal de questions N'hésite vraiment pas à me demander en commentaire Je te répondrai bien entendu avec plaisir Je pourrais te dire peut-être les paramétrages que tu devrais réaliser Bien entendu je n'hésiterai pas également De temps en temps à mettre quelques petites vidéos avec des liens dans les commentaires Si jamais tu as vraiment des gros problèmes par rapport à la compatibilité des appareils Ou alors si tu n'arrives pas quelques petits paramétrages Il y aura toujours des vidéos pour t'aider Parce que moi voilà je te casse la game platform Je te présente quelques manettes Et je vais également te mettre en commentaire Le lien des 5 manettes différentes Si jamais tu veux les acheter Bien entendu je veux vraiment te préciser Parce que par rapport à la dernière vidéo Il y avait eu quelques petits soucis Il faut que tu saches qu'il n'y a aucun placement de produit Je ne peux pas à mon niveau Gagner de l'argent avec des grandes marques Et bien entendu ça ne m'intéresse pas du tout Car j'ai déjà le petit code créateur Qui m'aide à gagner un tout petit peu d'argent Rien de ouf mais ça permet D'augmenter ma chaîne YouTube Du coup merci beaucoup à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo Comme d'hab n'oublie pas le petit pouce bleu Et je te dis une prochaine fois pour une prochaine vidéo C'était Raptor Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz